Bonjour, merci de votre fidélité. Lorsque l'on découvre les bénédictions, les berachot, que la tradition a établies avant la consommation, nous parlons toujours des birkot anéhenin, des bénédictions de jouissance, qui concernent d'abord l'alimentation, eh bien nous voyons qu'il existe différentes bénédictions. Nous avons vu la dernière fois qu'il y avait six mots qui étaient incontournables, qui proclamait le nom de Dieu, la sainteté de Dieu et la royauté de Dieu, et la faim diffèrent en fonction de l'aliment. Pour ce qui pousse dans la terre, on dit Borepiriadama, qui crée le fruit de la terre. Pour les fruits de l'arbre, Borepiriaetz, qui crée le fruit de l'arbre. Vous remarquerez que les verbes sont toujours au présent. On considère du point de vue de la foi que le monde est renouvelé en permanence, on le dit d'ailleurs dans la prière du matin, Dieu renouvelle tous les jours, à chaque instant, l'œuvre du commencement. En fait, le monde recommence sans arrêt. On n'est pas dans une continuité, on est dans une discontinuité avec une création renouvelée. Ensuite, pour les gâteaux, on dit Boremin et Maisonot, qui créent toutes sortes d'aliments. Le pain et le vin, étant des aliments particuliers, possèdent leur bracha, leur bénédiction particulière. à Motsi laché minaret, qui fait sortir le pain de la terre, Borepiria geffen, qui crée le fruit de la vigne. Et lorsque nous avons un aliment qui ne pousse pas de la terre, alors nous avons la formule générale, « Sheakol niabitvaro ». Tout a été créé par sa parole. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi autant de bénédictions ? Est-ce que, par exemple, la dernière, « Sheakol niabitvaro » ne pouvait pas englober toutes les bénédictions ? D'ailleurs, du point de vue de ce qu'on appelle la rite, le rite, Eh bien, si on s'est trompé, on a dit « Sheakol niabitvaro » pour le pain, pour le vin, pour un fruit de l'arbre, de la terre, comme dit la Mishnah, « Yatza », on est quitte. Alors, si on est quitte, pourquoi autant de bénédictions qui obligent à prendre, pour le candidat, par exemple, à la conversion, ces bénédictions ? Eh bien, une des réponses qu'on pourrait donner est la suivante, c'est que Dieu n'est pas seulement un Dieu en général. Il n'a pas créé le monde en général, mais il a créé un monde où il y a des différences, où il y a de la singularité, où il y a de la particularité. Et les rabbins étaient sensibles à cela. De distinguer entre, je ne sais pas moi, par exemple, une laitue, un radis, fruit de la terre, et puis une pomme, une poire, fruit de l'arbre, eh bien, c'est déjà prendre conscience que le monde a été réalisé avec une bénédiction particulière. Bien sûr, on pourrait envisager le monde dans sa globalité. En soi, le monde est une bracha. Si on se pose la question, pourquoi il y a plutôt qu'il n'y a pas ? C'est une grande question de la philosophie. Pourquoi il y a un monde plutôt qu'il n'y a pas ? Et la réponse de la Bible, la réponse traditionnelle, c'est parce qu'il y a la bracha, parce qu'il y a la bénédiction de Dieu. Mais cette bénédiction n'est pas globale, sinon nous serions tous clonés, mais cette bracha, cette bénédiction de Dieu, est exprimée dans des différences. Alors bien sûr, on pourrait aussi poser la question, dans ces cas-là, il faudrait faire une prière particulière pour le radis, pour la salade, pour la pomme, pour la poire. Bon, les rabbins n'ont pas été jusque-là. Ils ont simplement catégorisé, c'est-à-dire les fruits de la terre, les fruits de l'arbre, les gâteaux et tout ce qui ne pousse pas de la terre. Cela fait quelques bénédictions. Et ainsi, nous exprimons, avant de jouir de ce monde, avant de profiter de la bracha gustative, de ce qu'on va manger, eh bien, on loue l'Éternel. Voilà. Bon appétit, éventuellement. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada